Musique Bienvenue au Starter du jour pour bien démarrer sa journée. Aujourd'hui, peu importe l'épreuve, louez Dieu. Je crois vraiment qu'il y a un appel, Dieu nous appelle à le louer et l'adorer en tout temps, en toutes circonstances, mon âme bénit et loue l'éternel. On voit David, lorsque David était dans sa prairie avec ses brebis, il louait, il adorait Dieu, mais on voit David également passer par la vallée de l'ombre de la mort et louer et adorer Dieu. La Bible nous dit qu'un jour, Moïse va se retrouver devant la mer rouge et là, il va se tenir devant Dieu. Il va prier son Dieu pour que Dieu fasse un miracle. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que peu à peu, quelques temps auparavant, alors qu'ils arrivaient devant cet océan, cette mer d'impossibilité, le peuple louait et adorait Dieu. Mais lorsque la mer était là, beaucoup ont arrêté de louer Dieu et même beaucoup se sont mis finalement à mépriser Dieu, à dire à Moïse, pourquoi tu nous as fait sortir d'ici, c'est n'importe quoi, etc. Puis, lorsque Dieu agit, que la mer rouge s'est ouverte en deux et qu'ils ont pu aller de l'autre côté, vous pourrez lire ça dans la parole de Dieu, la Bible nous dit que le peuple s'est mis à louer et adorer Dieu. Comprenez-vous, en fait, il y a ceux qui louent et adorent Dieu, quelles que soient les circonstances, qu'ils soient devant la mer rouge ou en train de quitter l'Égypte ou qu'ils se retrouvent de l'autre côté de la mer rouge et l'ennemi, la cavalerie de Pharaon ensevelit dans la mer, peu importe, ils louent et ils adorent Dieu. Puis, il y a ceux qui louent et adorent Dieu uniquement quand la mer rouge s'ouvre en deux, mais qui sont les premiers à critiquer Dieu, leur leader, etc. lorsqu'ils se retrouvent devant une mer rouge. Je crois que, peu importe les preuves, qu'on soit en train de quitter le pays d'Égypte, que l'on se retrouve devant une mer d'impossibilité ou que l'on se retrouve avec la grâce et la faveur de Dieu, avec cette mer, ce chemin qui se fait et aller de l'autre côté, peu importe les preuves, louer et adorer Dieu. Je crois vraiment que c'est une clé d'un véritable adorateur. Alors, si ce message peut vous encourager, c'est génial. Si vous pensez qu'un ami peut être encouragé à travers ce message, je vous invite à le partager un maximum, à liker la vidéo et on se retrouve bientôt. Soyez bénis et à très vite. Bye bye.